bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo dont nous sommes allés à autonomic toulouse 2017 et sur le stand j'ai été filmer les différents stands pour les personnes malvoyantes et j'ai donc filmé les nouvelles technologies les nouveaux produits high tech au bout du jour pour vous les présenter en vidéo j'ai fait un tour des autonomic vous présenter les différents stands j'espère que cette vidéo vous plaira j'espère qu'elle vous donnera une idée de ce qui s'est passé à autonomic pour les personnes déficientes visuelles mal et non voyante beaucoup de nouveautés des choses très intéressantes surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne car bientôt beaucoup de vidéos vont arriver sur des nouveaux produits high tech je vais vous laisser donc regarder cette vidéo dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé ce que je pourrais changer pour les prochaines vidéos et pour les prochaines autonomies moi je vous remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt sur le stand de unité de vision donc là ici c'est donc mon stand on va voir plusieurs produits basse vision je vais vous faire donc une vidéo un peu personnalisé sur le manning ici que vous voyez en gros donc un télé à grandisseur 13 pouces avec la possibilité donc de mettre une feuille dessous et d'avoir différentes colorisations je vais vous faire la vidéo de déballage et la vidéo d'explication sur ce télé à grandisseur 13 pouces ici comme vous pouvez voir à l'intérieur donc de la vitrine on a plusieurs appareils le nouveau tout nouveau bloc note le braille note touch une tablette qui tourne sous android avec un clavier physique une possibilité de taper sur la tablette vous ai déjà fait une vidéo n'hésitez pas à aller sur ma chaîne ici on a une toute petite plage braille qui est la focus 14 qui va permettre un jumelage à l'iphone ou un système android pour pouvoir gérer toutes les situations on a d'autres plages braille bien sûr ici comme vous pouvez voir on a différents lecteurs des i style donc le ptp1 le mini d j'ai aussi fait une vidéo déballage et de démonstration et le victor leader stream 2 voilà donc pour la vitrine vous allez pouvoir ici voir en gros un télé à grandisseur offrir aussi un déballage et une démonstration complète ici c'est un télé à grandisseur tactile ça veut dire que lorsqu'on va appuyer sur l'écran on va avoir la possibilité de faire de l' ocr un télé à grandisseur donc avec un écran 24 pouces vraiment donc un très beau télé à grandisseur en termes de taille ici comme vous pouvez voir on va pouvoir lancer l' ocr simplement en appuyant sur l'écran comme vous voyez ici un petit soleil qui se met sur l'écran on va entendre le bruit d'un appareil photo et par la suite l' ocr va passer voilà comme vous pouvez voir ici vous voyez que des petites infobulles se mettre en place ce qui veut dire qu'on va pas être obligé de lire le document du début à la fin mais choisir les endroits précis où on va vouloir lire par exemple ici on appuie sur une bulle et on va entendre la lecture instantanée du texte normalement s'il y a du ton voilà comme vous pouvez en faire ici vous ne devrez en effet plus le tirer exagérément vers vous pour accéder à la partie supérieure du document grand il vous permet de lire votre journal préféré alors quand vous voyez ici tout en bas du télé à grandisseur on a différents boutons tactiles là aussi donc le bouton lecture moins plus le la possibilité de zoomer sur le texte donc on a vraiment beaucoup de fonctionnalités on peut ici rentrer dans un menu et là on va avoir accès aux options de l'appareil qui va donc pouvoir vous aider à la lecture de vos textes bonjour à tous donc aujourd'hui on est sur le salon autonomie toulouse 2017 et je vais vous faire donc un petit tour des différents stands aujourd'hui là je suis sur le stand d'accès solutions on va rencontrer donc sauf qui va nous présenter un nouveau téléphone donc sauf qui est une personne non voyante et qui est donc responsable des produits bryche accès solutions à toulouse à lui soft comment tu vas ça va ça va bien alors écoute est ce que tu peux nous vous présenter si c'est une nouveauté donc du salon donc c'est un téléphone apparemment il c'est quoi le nom c'est un téléphone c'est le blind cell donc c'est un téléphone et qui est simple d'utilisation donc tactile mais on a quatre gestes un téléphone qui est dédié plutôt des gens qui n'ont pas envie de quelque chose de trop compliqué donc c'est tactile mais vraiment du tactile très facile on a quatre gestes de base pour le contrôler 5 on est à l'accueil là du coup pour se promener dans la liste c'est des menus c'est basé sur des menus donc partout dans chaque application c'est des listes parmi lesquels on doit choisir donc on va pour avancer dans la liste on va tapoter poser le doigt sur la droite voilà si on veut revenir dans la liste on fait la même chose sur le bord gauche du téléphone juste en posant le doigt donc je suis par exemple dans contact si je veux valider dans contact c'est facile je pose le doigt simplement n'importe où sur l'écran au milieu et je l'y laisse ça vibre et ça m'ouvre le menu en question et là je me retrouve là aussi dans une liste dans la parmi laquelle je dois choisir en tapotant à gauche à droite du coup ou à gauche voilà c'est tout simple donc si je veux revenir à l'accueil deux doigts posés sur l'écran en les écartant un petit peu et ça fonctionne donc je suis devenu l'accueil si on est quel que soit l'endroit où on se trouve on peut toujours utiliser le bouton qui sert à allumer le téléphone mais qui quand le téléphone est allumé il sert à revenir à l'accueil on laisse juste le doigt dessus voilà là ça marche pas parce que je suis déjà à l'accueil donc ce téléphone dispose d'une on peut utiliser la reconnaissance vocale celle de google donc il suffit d'avoir une connexion internet et on peut utiliser les boutons de volume quand on laisse le doigt sur l'un des boutons de volume ça active la reconnaissance ici ça marchera pas parce qu'on n'a pas internet du coup on n'a pas de chance les fonctionnalités on a évidemment téléphone sms on peut faire des mails on peut il ya un lecteur de livres texte il ya lecteur de livres audio librivox donc c'est des livres libres de droits qui sont téléchargables sur internet on peut avoir un détecteur de lumière un détecteur de couleurs un bloc notes une alarme un agenda qui est très très facile d'utilisation pour ce qui est reconnaissance vocale on a pour l'instant la dictée vocale dans un champ de texte comme on le ferait sur n'importe quel téléphone classique pour l'instant les mises à jour vont arriver on va avoir la reconnaissance pour l'ouverture d'applications et les appels de contact c'est en cours de réalisation parfait et donc au niveau de la colorisation est ce qu'on peut jouer sur les couleurs est ce que c'est plutôt un téléphone dédié mâle ou non voyant destiné vraiment non voyant les deux en fait on a les deux donc chaque icône à chaque fois qu'on se déplace c'est écrit en gros en fait il n'y a pas d'icône partout c'est à dire que tout ce qui est sonorisé par le téléphone est écrit en gros sur l'écran donc on a une vue centralisée sur ce qu'on est en train de faire on peut augmenter la couleur assez grand bon moi je m'en sers pas mais a priori ça a l'air assez gros on peut changer les fonds de couleurs au niveau de l'écran et du texte voilà donc c'est fait pour les malvoyants et pour les non voyants ok la mémoire interne de ce téléphone est assez petite je reconnais sur du 4 ou 8 giga je suis même pas certain mais on peut rajouter une carte mini sd et au niveau musique est ce qu'on a possibilité de capter des radios là dessus des podcasts des choses comme ça il ya des radios internet on a une gestionnaire de web radio donc c'est basé sur shoutcast c'est un système sur internet de récupérer la radio nous on va fournir des radios françaises donc on pourra avoir des radios françaises en plus et ça te localise en fonction du langage qui est installé sur l'appareil ça va détecter les radios à proximité ok et donc c'est un système propriétaire on a moyen de télécharger d'autres applications pour pour le plus aventureux on peut alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont adapté pour l'instant quatre appuis c'est à dire facebook whatsapp tap tap si je sais plus laquelle chrome je crois qui ont été adaptés de manière à pouvoir être utilisés avec le gel les gestes de blind shell donc à droite à gauche et la mobilisation au milieu et pour les plus aventuriers on peut sortir d'android et en fait on peut utiliser android normal avec la gestuelle de blind shell donc ça c'est très intéressant parce que moi qui fais un android avec des balayage et trouver ça très facile de me balader dans les paramètres android avec cette gestuelle là d'accord et donc on est bien donc sur du 5.1 lolipop en android android 5.1 au niveau du téléchargement des applis pour l'instant je ne sais pas trop mais je pense que d'abord ça doit passer par le filtre de chez eux pour vérifier que c'est adapté ou pas en tout cas on a du facebook et du whatsapp ce qui est quand même pas mal demandé sur ce téléphone alors téléphone c'est quoi c'est une fabrication française ça se fait en république tchèque donc le produit blind la société c'est matapo et on est en république ça s'est fait à prague d'accord il vient d'arriver quand l'actuellement sur le marché ce téléphone nous il est sorti on l'a mis en catalogue l'année dernière sauf que la première version n'était pas forcément super stable donc du coup là c'est revenu on est sur une version 2 avec reconnaissance vocale etc donc là si ça vient de revient juste de le remettre au catalogue des mises à jour régulières quoi donc mises à jour gratuite régulière j'ai pas parlé du clavier aussi mais ça peut être intéressant parce que bien système le clavier pour ceux qui ne voudraient pas avoir la reconnaissance vocale je verrai dans message pour faire un petit démo voilà je suis dans le centre de texte en fait ici le clavier est basé sur le système du pavé numérique comme les anciens nokia c'est à dire qu'on a les groupes de lettres comme voilà je suis sur le j'ai des p donc si je veux faire un s il va falloir donc je pose mon doigt sur le p et si je veux faire le s avec un autre doigt je fais des tapotements en fait et dès que j'ai trouvé ma lettre je lâche les deux doigts d'accord c'est un coup à prendre au début mais franchement c'est facile à faire donc encore un système va rivaliser en fait avec l'iphone avec les différents téléphones existants là sur sur le marché pour les personnes malvoyantes j'insiste sur le fait que c'est vraiment du tactile mais très facile à l'appréhende très très vite d'accord parfait bah écoute merci beaucoup soft en tout cas très gentil de ta part de me l'avoir présenté puis j'espère que les abonnés qu'ils aillent écouter aussi soft fait partie d'une d'un podcast oxytude et donc il fait pas mal de choses aussi donc je vous invite aussi à l'écouter des podcasts qui sont faits en collaboration avec plusieurs personnes déficientes visuelles et voici c'est quoi l'adresse soft c'est oxytude oxytude.org voilà donc écoute merci beaucoup soft et puis on se dit à bientôt alors salut ciao voilà la vidéo est déjà finie je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous donnera envie de la partager avec vos amis n'hésitez pas à me mettre des commentaires à me demander si vous n'avez pas eu la possibilité de vous rendre au salon autonomique toulouse je me ferai un plaisir dans les commentaires de vous répondre et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut